Bonjour et bienvenue dans Warhammer Chronique, l'émission où nous allons plonger dans l'un des nombreux récits du monde de Warhammer. Aujourd'hui, nous allons avoir l'honneur de découvrir la quête périlleuse du noble agravin de Beaugest. Basé sur la fameuse balade chantée par les troubadours bretonniens depuis des siècles, adaptée par le ménestrel Blondel d'après un vieux texte bretonien nommé la damoiselle de Chalotte. Et n'oubliez pas, dans le monde dangereux de Warhammer, le port du casque est fortement conseillé. Bon voyage. Agravin sortit de la chapelle du Graal de Beaumarchais et se prépara à quitter le domaine de ses ancêtres. Quenelle n'était qu'à quelques journées de cheval, en direction du sud-est, mais Agravin n'y était jamais allé auparavant. En passant sous les grandes portes et en s'aventurant dans les rues grouillantes, il se trouva confronté au premier test de sa quête. Résisté aux nombreuses tentations qu'offrait la ville de Quenelle. La cité était en fête, car un magnifique tournoi allait commencer. Des chevaliers étaient venus des coins les plus reculés du duché et même d'au-delà pour tenter leur chance. Parmi eux se trouvaient des chevaliers errants, venus se couvrir de gloire à la joute, et des paladins comme Agravin, peut-être attirés là par les dessins mystérieux de la Dame du Lac. Le prix du tournoi était un calice ancien d'une facture inégalée. Des pêcheurs l'avaient trouvé dans le lit de la Brienne, tout près de la forêt enchantée de Lorraine. Agravin jeta un œil sur le calice exposé dans le pavillon de la ville qui abritait les prix. Il lui sembla étrangement familier, comme quelque chose qu'il avait déjà vu en rêve. N'était-il pas évident maintenant que la Dame du Lac attendait de lui qu'il gagne ce calice dans la poursuite de sa quête ? Peut-être le calice était-il le Saint Graal lui-même ? C'est alors qu'il pensa que d'autres paladins venus prendre part au tournoi avaient sans aucun doute la même idée. La veille du tournoi, Quesnel fut soudain très agité. Des princes elfes sylvains étaient venus d'Athel Lorraine pour participer aux épreuves. Une telle chose n'avait jamais été relatée que dans les légendes, et personne ne se souvenait y avoir assisté de son vivant. Agravin de Beaugeste écouta avec un grand intérêt les rumeurs et les comérages qui couraient sur les elfes sylvains. On racontait qu'ils appartenaient au clan des Saules, et qu'ils réclamaient le calice et les autres prix, car ils appartenaient à leur clan, puisqu'ils avaient été trouvés à l'intérieur des frontières d'Athel Lorraine. La coutume voulait pourtant que l'on résolve ces disputes par un combat honorable. Un tel calice était donc un prix tout à fait adapté pour cette journée. Qu'il revienne à celui qui s'en montrerait digne par sa valeur et ses faits d'armes. Si les elfes le voulaient, il semblait convenable qu'ils se battent pour lui selon les règles de la chevalerie. C'était, semble-t-il, ce qu'ils avaient l'intention de faire. C'est alors que le tournoi commença, et que les chansons et les balades raisonnèrent dans toutes les tavernes de la ville. À la joute première, au grand galop, s'élança Gaufré de Carné. Nul galant chevalier n'eut frappé plus fort l'écu de son ennemi, le rusé Guy-Fort des chaînes, sinistre useur de sort. Guy-Fort, le malin, baissa sa lance pour frapper vaillant Gaufré d'un vil coup de chance. Gaufré roula au sol, ainsi tomba chevalier, à la renommée grande, par traitrice d'un prince elfique, et pleura noble Mélissande. En second, vint Guy-Berre de Bois d'Auvergne, de grand talent selon l'histoire. Vint en face le fourme Alferic-le-Haut, qui de sa lance esquiva pour ne poing-choir, et à la charge, ils se lancèrent à nouveau. Le prince elfique était bien né, et brave Guy-Berre fut renfercé. Au pied des demoiselles éplorées. À la troisième, sur brave Agravin de beaugesse reposait l'honneur. Chevalier d'un tel talent, nul doute qu'il fût le meilleur. Contre Bloët, le téméraire qui tenait dit-on bouclier enchanté, Agravin porta la tresse de Mélissande, si noble et fière, que tous les vilains aient lui fait trembler. Car bouclier enchanté n'est rien contre faveur qu'une dame de bien. L'arrogant et triste Bloët se trouva bien vite au sol, et rire les paysans d'un aussi bel envol. En troisième arriva ensuite Galant de Jean de Pontieux, mais à Telwin le sombre était venu aussi. Le destin, que pourtant vous servite de votre mieux, priva noble dame de puits de votre bonne compagnie. Lorsqu'à Telwin le fourbe, d'un coup vous abattit. À la cinquième, René de Guin vite le cynisme du loup, qui tenait sa lance comme paysan son bâton. Et quand à nouveau il chargea contre son noble adversaire, Goutroun le loup, le risé mais bien lent, ne fut pas de taille contre René vif comme l'éclair, qui par deux fois le blessa et l'envoya sur le champ. À la joute sixième, Louan d'Artenois, si humble, brave et hardi, dont tant de comptes vantent la galanterie, était assez adroit pour battre son monde. Wicca des Ormes, ou quiconque à la ronde. De leur lance, tous deux se sont heurtés, et Grassoit rendu à la destinée. Brave Louan sur le sol ne fut point jeté, car Wicca-le-Ville avait absorbé potions, et de ce coup sournois, il n'avait été question. Mais d'honneur toujours l'emporte sur mauvais sort. Il croisa la lance de Louan, qui le laissa pour mort. Réalisant que la victoire des elfes dans le tournoi était loin d'être certaine, après avoir vu un autre prince Sylvain jeté à bas de la selle, l'elfe Atelwine fit un signal discret à l'intention d'un de ces suivants, qui s'éclipsa sans être vu. C'est alors que l'enclos où se déroula le tournoi fut envahi par des bêtes venues de nulle part. Ils submergèrent alors rapidement les quelques gardes qui s'y trouvaient. Mais ce n'était qu'une diversion. Le grand pavillon de la ville fut alors ouvert et le calice dérobé. Lorsque le soleil se coucha, tous les prix avaient été dérobés et emportés par les guerriers faucons, soudainement apparus dans le ciel. Le duc apprit rapidement que le calice avait été volé, mais le temps que les chevaliers lui se feraient un chemin dans la foule des paysans, les elfes sylvains s'étaient envolés, laissant le châtelain dépité expliquer à son maître duc ce qui s'était passé. C'était un comportement méprisable. Les bretonniens étaient outrés. Le duc demanda que l'on fasse des suggestions sur la compensation qui devrait être demandée. Eleanor de Quenelle, damoiselle du Graal de la célèbre chapelle de la ville, prit alors la parole. « Monseigneur, je vous prie de instamment penser à la chapelle de Chalotte, abandonnée sur une île en forêt de Lorraine. Elle n'est pas située trop profondément dans le royaume des fées, mais le peuple elfe a toujours découragé nos pèlerins qui ne veulent pourtant s'y rendre que par pure piété. Ce serait bon acte de pénitence pour le peuple d'Athel Lorraine que de placer le calice dans la chapelle qui doit être la sienne et de nous permettre d'aller en pèlerinage jusqu'à cet endroit sacré. Ceux-ci leva un brouhaha d'approbation de la part des chevaliers qui commencèrent à frapper les tables avec leur gobelet. Des demoiselles du Graal et leurs servantes préparaient un magnifique chariot bleu décoré de fleurs de lys. C'est alors qu'une marée de pèlerins et de pieux chevaliers se rassemblaient pour partir en pèlerinage. Ils partirent et c'est alors que les pèlerins chantèrent avec plus de ferveur lorsqu'ils passèrent les pierres levées marquant les frontières de Lorraine. Ils traversèrent sans problème les landes balayées par les vents mais ils étaient déjà surveillés. Un mage elphite nommé Yolat approcha de la colonne dès qu'elle pénétra dans la forêt. « Que faites-vous ici, Bretonnien ? » « Nous cherchons la sainte chapelle de Chalotte » répondit Eleanor. « Vous allez entrer dans les bois de mon clan. Je vous demande de faire demi-tour. Votre clan nous a offensés au tournoi de Quenelle. Nous ne réclamons que cette mince réparation. Laissez-nous faire ce pèlerinage pacifique et reconstruire notre ancienne chapelle en ruine. » répondit alors le noble chevalier du nom d'Aloa de Montjoie. « La chapelle dont vous parlez n'existe plus depuis longtemps, chevalier. Les arbres sacrés de notre clan poussent maintenant à cet endroit depuis des siècles. Nous n'admettrons pas qu'ils soient abattus par vos haches pour reconstruire votre bâtiment de pierre. De plus, je vois beaucoup de gens armés parmi ces pèlerins pacifiques. » L'ironie cynique, typique des elfes, résonna dans les paroles de Yolat. « Vous ne savez pas les risques que vous prenez en terre d'Athènes-Lorraine. Humain, je vous le répète, faites demi-tour. » C'est alors qu'Aloa l'écarta du bras et la colonne se remit en marche. Le mage des clans elfiques parvint cependant à retenir ses guerriers car il ne voulait point de sang. Mais il ne put empêcher la forêt de se défendre elle-même. Les pierres levées avaient été franchies et les esprits sauvages dérangeaient. Des silhouettes fantomatiques commencèrent alors à se rapprocher des pèlerins condamnés. À la ville de Quenelle, Agravin eut vent du pèlerinage qui était parti quelque temps plus tôt. Mais il ne fut pas le seul à arriver en retard à la chapelle du Graal de la ville pour se joindre au pèlerinage. De nombreux autres chevaliers des environs s'étaient dirigés vers la cité pour participer à la sainte entreprise. Ils avaient l'intention de chevaucher pour rattraper les pèlerins dès le jour suivant. Se trouvaient parmi eux des paladins qui croyaient que le pèlerinage allait les rapprocher du Graal ainsi que des chevaliers errants désiraient de prouver leur valeur en surmontant les innombrables périls qu'une telle entreprise était susceptible de croiser. Ils partirent le lendemain en direction de Lorraine. Mais au bout de quelques heures de marche, Agravin et ses hommes tombèrent sur les débris de la colonne des pèlerins éparpillés au fil des clairières. Les survivants se rassemblèrent alors rapidement autour des chevaliers qui étaient maintenant très en colère en constatant que ce pèlerinage, pourtant pacifique, avait été l'objet d'une attaque si sournoise. Agravin et les chevaliers les plus expérimentés organisèrent les restes du pèlerinage en une colonne convenable et capable de se défendre elle-même en territoire ennemi. Le pèlerinage prit alors un aspect nettement plus guerrier, chevaliers et soldats y dépassant en nombre les autres pèlerins. Alors que les bretonniens s'enfonçaient toujours plus profondément dans la forêt, le clan des saules teint un conseil de guerre en sa clairière sacrée. Le débat se prolongea tard dans la nuit. « Qu'as-tu fait ? » athèlouine. Le mage Yolat pointa un doigt sur le fier et jeune prince elfique. « Pourquoi as-tu levé les bretonniens contre nous ? » Tous les anciens du clan rassemblés au conseil se tournèrent alors vers Athèlouine, attendant qu'il se justifie. « Je n'ai voulu que rendre à notre clan ce qui lui appartenait. Ces trésors sont indignes de leur jeu d'enfant. » Le mage regarda le jeune prince dans les yeux. « Tu as pourtant participé à leur jeu d'enfant et tu as commis l'erreur d'en briser les règles. Ce n'est pas ainsi qu'agissent les elfes à Thèlouine. Bien, je vais rendre leur calice. » « C'est trop tard, » athèlouine. « Le calice ne leur suffira point maintenant. » « Comment, Yolat, tu leur as parlé ? » « Que veulent ces bretonniens ? » « Les humains veulent maintenant revenir en ces lieux pour reconstruire leur ancienne chapelle abandonnée, prince des saules. » « Mais c'est impossible, mage. Notre bosquet sacré est un endroit unique. Nulle part ailleurs, les saules ne poussent si bien et si gros. Je dis que nous devons défendre notre île contre les envahisseurs. » Un tonnerre d'applaudissements suivit les propos d'Athèlouine. Malgré ses réserves sur le comportement du noble Sylvain, le mage Yolat ne put qu'acquiescer. Tous les guerriers présents jurèrent alors de défendre le bois aux côtés d'Athèlouine et on envoya des messages aux autres clans pour qu'ils viennent à l'aide. Les bretonniens débouchèrent alors dans une large clairière plantée de saules. Le sol était marqué des sillons tracés jadis par les charrues des paysans. Les champs, maintenant abandonnés, étaient couverts d'herbes folles et de ronces. Ils se trouvaient à l'entrée du village de Chalotte, oubliés depuis une éternité. Séparés de la clairière par un sombre marée percée de roseaux, un petit îlot était dominé par des saules d'un âge incalculable. Au milieu de l'île, un tumulus servait de piédestal à un vieux sol tordu dont les racines emprisonnaient des restes de maçonnerie de pierre. Ce tumulus couvert de lierre et de mousse était tout ce qu'il restait de la vénérable chapelle du Graal de Chalotte. Atelwine, accompagné par les princes elfiques qui avaient survécu au tournoi, fut rejoint par les chevaliers sylvains du clan Equis, accourus à l'aide. Ils étaient idéalement placés pour lancer un assaut surprise sur le flanc des Bretonniens. Le paladin à gravin devina que les elfes allaient tenter de déborder son armée par les flancs. Il donna donc au chevalier du Graal, sous les ordres du paladin à loi de Montjoie, l'honneur de se placer sur le flanc droit. Ils s'y déployèrent en fer de lance, les chevaliers errant tout près d'eux. Les paladins, suivis de près par agravin et ses hommes, traversèrent alors le marais. Sur la gauche, les écuyers avaient débusqué quelques danseurs de guerre et c'est alors qu'ils courèrent de ci de là en pleine confusion, tentant de les frapper de leur lance de paysans, alors que les elfes esquivaient et s'éparpillaient entre les chevaux en sautant agilement. Athelwin à la tête des chevaliers sylvains, sortit alors à découvert et chargea dans l'espoir de prendre les bretonniens de flanc pendant qu'ils traversaient le cours d'eau. Les chevaliers errant pivotèrent sans attendre pour faire face, mais se trouvèrent soudain nez à nez avec un féroce homme-arbre de plusieurs mètres de haut. Apercevant Athelwin, son ennemi personnel et cause de tous ses malheurs à la tête des princes elfiques, à loi de Montjoie, ne put retenir sa colère et épeuronna son destrier. Il conduisit les chevaliers du Graal dans une terrible charge. Se retrouvant face à Athelwin, il le jeta à bas de sa monture de deux redoutables coups de sa large épée. Les elfes sylvains qui virent tomber leur chef furent passablement ébranlés et amorcèrent un mouvement de repli pour repasser dans les marins. D'autres réagirent avec colère et un désir de vengeance. Les chevaliers du Graal furent soudain assaillis de toutes parts lorsque les guerriers faucons descendirent du ciel pour charger les nobles chevaliers. Totalement encerclés, à loi les affronta bravement, à dix contraints, jusqu'à ce qu'ils s'écroulent mortellement blessés. De l'autre côté, les paladins du Graal avaient chargé à travers les marais et étaient maintenant engagés contre les gardes sylvains. C'est alors qu'Agravin et les chevaliers qui l'accompagnaient émergèrent soudain du brouillard. Agravin de beaugest se retrouva alors sur l'île où s'élevait le tumulus sacré. Mais un héros sylvain, armé d'une lance, se tenait devant lui et il affronta en combat sa gueulière. Les princes elfiques ne manquaient pas de bravoure ni de talent, mais il était condamné et il succomba finalement sous les coups d'Agravin. C'est alors que les elfes sylvains qui défendaient le tumulus furent poursuivis entre les saules et massacrés. Le soleil se coucha sur un triste spectacle. Le clan des saules avait été défait et Agravin de beaugest et les paladins avaient pris possession de l'île. Des cadavres elfes gisaient comme des feuilles mortes tout autour de l'arbre au milieu de l'île. La bataille avait prélevé un lourd trébut. Tous les chevaliers du Graal étaient tombés autour d'Aloi de Montjoie. Leurs corps étaient mélangés à ceux des princes elfiques et à plusieurs dizaines de cadavres de fées. C'est alors qu'Agravin de beaugest remarqua que debout devant eux se tenait la silhouette floue d'une dame d'une incomparable beauté. Elle lui tendit un calice semblable à celui du tournoi de Quenelle, même si celui-ci semblait étrangement irréel. Une vapeur d'un autre monde s'en échappait et Agravin y trempa les lèvres. Puis l'image de la demoiselle s'évanouit peu à peu jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Depuis ce jour, la chapelle du Graal fut restaurée. Et perdue en plein cœur de la forêt, elle n'est protégée que par son seul serviteur, Agravin de beaugest, chevalier du Graal de la chapelle de Chalotte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501